Ça va, ouais ? Parce qu'on est sans micro, et puis tant mieux, parce que, oui, avec le stylet dans la main, je n'ai pas préparé de slide. On va directement ouvrir Krita et on va voir ses fonctionnalités. Voilà, voilà. Ça va être un peu l'effet démo. Bien sûr, quand on montre quelque chose, ça peut que ça se plante, tout ça, surtout qu'il faut savoir que cette machine-là, ce n'est pas l'ordinateur avec lequel je travaille tous les jours. C'est la machine que je ressors du placard tous les deux ou trois mois quand je sors avec. Et voilà, je suis un artiste, je sors rarement. Donc, si vous me trouvez socialement un peu, voilà, à côté de la plaque, c'est normal. Donc, on va le faire en français. J'avais pensé faire une blague où je dirais « Hello, bonjour », comme sur mes sous-titrage-là, mais je me suis dit « Non, non, il y en a qui vont se lever directement. » Je serais mauvais pour faire les blagues en plus. Et donc, j'ai une limitation, c'est que j'aide le projet Krita depuis les années 2009, 2010, maintenant. Donc, depuis très longtemps, depuis qu'il y en a beaucoup qui ne savaient même pas qu'il existait. Et moi, j'ai toujours interagi avec leur équipe en anglais. Donc, l'interface, je ne me la suis pas mis en français, parce que sinon, je suis complètement perdu, en fait, dans la traduction française. Mais on va tenter quand même de... Salut, Cédric ! Ça fait plaisir. J'ai des vieux copains que je n'ai pas vus depuis 4 ans, ça. Je suis désolé, parce qu'il y en a sans doute plus parmi vous, mais voilà. Donc, l'interface va être en anglais, et en plus, c'est écrit petit, parce que maintenant, on a du 1920 par 1080, ce qui est très bien, comparé aux anciennes interfaces en 1024-768 des projecteurs. Mais, voilà, il y a la taille d'écriture, et je ne pense pas qu'on a le temps d'ajuster tout ça. Donc, déjà, je vois que ce n'est pas la même chose qu'il y a sur mon truc. Il me met un bureau avec mes icônes. Je vais essayer d'aller dans les préférences et de faire un clone, tout simplement. Il les a mis là-haut, non ? Ah oui, d'accord, je les ai rétrécis. Alors, comment on va faire ? Clic droit sur celui-là. Move. Ouais. Non. Bon, on va prendre le trackpad que je couvrais avec ma tablette, et on va y aller, en mode, je cherche la fenêtre sur l'autre. Voilà. Et ça y est, je peux voir ce que je fais sur mon ordinateur. Display, monitor. Device built-in screen. Ah, c'est le second que je dois sélectionner et que je m'envoie. Replica off. Bon, les interfaces sont toujours retravaillées et puis ce n'est pas quelque chose que je fais tous les quatre matins, ça. voilà. On est dessus. Super. Bon, la tablette est à peu près sympa. Je vais ouvrir Krita déjà simplement pour un peu calibrer, pour voir si on a tout ce qu'il faut. Je vais prendre un petit peu de l'eau parce que... Donc, ça va être très rapide. Mais de quoi ? Qu'est-ce qui se permet ? Ah, parce qu'il a mis la fenêtre de validation sur l'autre écran virtuel. Qu'est-ce que c'est intelligent. drag screen, ça. Non, mais il me marque comme si c'était bon. Il me marque replica et tout. Qu'est-ce qui se passe ? De quoi ? Ouais, je remets apply. Et puis, et puis voilà. Ah oui, voilà, keep. C'est ça, voilà. Ça commence bien. Donc, alors, pour info, il y a plein de choses qui vont arriver dans Krita. Donc, la Krita, la prochaine version, c'est la .2. Krita 5.2. La grosse version 5 est sortie en décembre de l'an dernier. Et en août, il y a eu la 5.1. Et en fait, à chaque fois qu'il y a ces nombres-là, juste après la virgule ou le point, ce sont des versions où il y a les fonctionnalités qui arrivent. Toutes les versions qui sont 5.1, .0, .02, .0, machin, encore le troisième chiffre, ça, ce sont des correctifs, en fait, sur la version qui a les nouvelles fonctionnalités. Mais j'ai trouvé que, ben, de la 5, il y avait énormément de choses qui avaient été mises dedans. C'est sorti comme ça, voilà, pour Noël, c'était bien, mais bon, tout le monde avait eu des faits, des choses, et c'était très dur parmi toute la liste de refactors, de bugs, de machin, de savoir quelles fonctionnalités ont été faites. Et en fait, il y en avait énormément de fonctionnalités, en plus de savoir quelles fonctionnalités font vraiment une différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Et pareil pour 5.1 qui est sorti. Donc, au lieu de me concentrer sur ce qui va sortir, j'aimerais faire un retour, en fait, sur des choses qui sont sorties que vous savez peut-être, forcément, peut-être pas. Alors, n'hésitez pas, je vais dire, ça, vous connaissiez, ça, vous connaissiez, voilà. Donc, la première chose que j'aimerais montrer, parce que ça va être un peu, ben, maintenant, j'ai un bureau bizarre. Bon, c'est pas grave, on va faire avec du moment que, du moment que j'ai Krita, là. Hop. Je prends ça, simplement, ce sont des petites vidéos. Je lance une vidéo, c'est que Krita a eu ce qu'on appelle le recorder. Alors, ça permet de faire une image comme ça qui apparaît en vidéo et qui reconstitue toute la peinture. Et, ah ouais, mais pourquoi ? Ah, c'est bête, ça. Et c'était pareil avec Krita ? Vous n'avez que la moitié ? Un ! Ah, d'accord. Bon, ben, c'est reparti pour un. Display and monitor. Pourtant, j'ai les deux, là, en built-in. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. 1900. Ouais, les deux sont les mêmes, built-in. Seiko et built-in, voilà, ils sont les deux. Ah, il y en a un 1900, 1200. 200, l'autre 1080. Ok, built-in twin. Et donc, c'est le Seiko Epson que lui, je pourrais peut-être le mettre un peu plus bas. Tout en haut ? Ah, voilà. On va peut-être lui mettre la même. Ah. Ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, est-ce que là, il y a Krita en entier ? Ah non, il n'y est pas. Il est encore recoupé. Bon, ben, à ce point-là, à mon avis, je vais simplement comme ça le recadrer et puis montrer un peu. Ouais. Voilà. Ah, mais non, il n'y a même pas les outils, mais ça fait une petite portion de mon écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça ira ? Pour nous, ça ira. Ouais. Bon, on va essayer comme ça. Je suis désolé, encore une limitation technique. Pour moi, ouais, ça devrait aller. Donc, ce que je voulais montrer comme vidéo, pas à moitié, voilà, ça montre le résultat et ensuite, ça construit l'image. C'est-à-dire qu'il y a toutes les premières secondes. C'est Krita qui va, à chaque fois qu'on dessine, mettre une image de côté, comme ça, dans un dossier, sous forme de JPEG ou de PNG, comme vous voulez, et à la fin, qui va proposer un outil pour tout compiler ça en une vidéo. Ces vidéos-là ont été pensées dans un format qui est bien sûr compatible avec les réseaux sociaux pour ne pas avoir le côté, ce format n'est pas pris en charge. Et surtout, ça amène normalement de la visibilité. Bien sûr, c'est une fonctionnalité qui imite quelque chose que certains logiciels propriétaires font. Mais voilà, comment trouver cette fonctionnalité dans Krita ? Je ne vais pas faire mes Krita, donc tout va bien. Là, on a le Krita. Oui. Alors, on va créer un nouveau document. Là, je crée, voilà, un document pas très haut en résolution pour l'expérience. Et ça va être donc dans les préférences, les settings. Je vais essayer de traduire en français à chaque fois. Et dans les dockers, donc c'est les palettes, les palettes d'interface, parce qu'elle n'est pas là par défaut, en fait, cette palette d'interface, il va falloir aller prendre celle qui s'appelle Recorder, donc peut-être l'enregistreur en anglais, en français. Ah ouais, mon cerveau a du mal. Donc, une fois qu'on a cette palette-là, il faut un peu la sortir et puis l'agrandir parce que les boutons sont en bas et donc, vous voyez, ils ont tendance à passer à la trappe, le bouton Record et Export. On a des paramètres un peu de base où on veut stocker les images, l'intervalle de capture qu'on veut de son Canva, le format, je vais parler de JPEG et de PNG, la qualité, si on a du JPEG, bien sûr, et puis la résolution. Si on travaille sur des grosses résolutions, on n'a peut-être pas envie pour la vidéo de sortir toutes ces images-là en haute résolution. J'ai testé pour vous, ça prend 11 gigas sur un disque, je ne sais pas, et voilà. Ce n'est pas terrible. Donc, on peut demander la moitié ou le quart. C'est déjà, il y a le ratio, c'est pas mal fait. Bon, bien sûr, si on fait un projet comme ça, il vaut mieux prendre une résolution vidéo du 4K, du 1080p, du 720p au niveau de la taille parce que si le but, c'est de faire une vidéo quand même à la fin, c'est bien d'avoir un format qui est compatible avec les ratios vidéo. Sinon, on est obligé de recadrer à la fin et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, il y a d'autres options, on ne va pas s'attendre dessus et il y a un bouton record. Tu ne peux pas intégrer à l'interface ? De quoi ? Tu ne peux pas intégrer ? Oh, si, si. Après, on peut le cacher derrière ces trucs, c'est parce que je voulais le montrer. Dans le recordeur, dans l'enregistrement. Dans l'enregistrement. Avoir l'interface ? Avoir l'interface, dans ces cas-là, il faut avoir un autre logiciel externe qui enregistre ce qui se passe sur l'écran. Donc, à partir de là, je vais enregistrer quelque chose. Alors, comme il enregistre quelque chose toutes les, je ne sais pas, une seconde, on a dit, et comme il faut savoir qu'on va faire un film qui va faire 30 images par seconde, je vous fais un peu les maths, il va falloir quand même que je dessine pendant deux petites minutes là, si j'ai envie d'avoir assez d'images. Donc, normalement, on va aller regarder ce qui se passe. Mon document n'étant pas nommé, on a un dossier qui s'est créé avec la date du jour et on voit les images là qui commencent déjà à être enregistrées. Vous avez toutes les frames, ces sortes d'instantanées. Une question pour qu'on est dessus, est-ce que ça enregistre pendant que tu n'es pas sur l'interface et que tu ne fais rien ? Alors, ça se met en pause. C'est-à-dire que ça ne va pas faire le duplique état. C'est uniquement quand il y a de l'activité et quand il y a eu un changement sur l'image. On enregistre tous les deux ou trois tracés ou un truc comme ça ? Oui, quand en fait, alors, le terme technique, c'est quand la projection, c'est-à-dire ce qui apparaît sur le canvas, c'est tous les calques quand ils sont fusionnés pour la présentation sur l'interface de Krita, quand ceux-là reçoivent un changement. Donc, un filtre, quelque chose, ça peut être ça. Donc, on va faire un petit personnage. C'est une très grosse fleur. Voilà. Un petit chat. Un tout petit chat. Je vais lui mettre un arrosoir parce que je suis sympa. bon, il est vraiment fait un peu à l'arrache mais parce que je vois le temps en plus en plus en haut. Donc, je me dis, mince, je ne vais pas parler d'une seule fonctionnalité, j'ai déjà bousillé la moitié du temps. Bon. Mais elle est importante. Elle est importante, cette fonctionnalité. Donc, je vais faire par tri d'importance. Oui ? Est-ce que lorsque vous animez une modification, ça a enregistré ou ça a enregistré ? Ça montre que tu fais un retour arrière. Donc, en fait, c'est comme une modification au canevas et donc, ça montre ce que tu as fait et ça. Ce qui peut être un peu gênant parce que quand tu tournes un calque pour voir le fond, par exemple, ça va faire clignoter l'image parce que ça va montrer le calque qui disparaît. Donc là, admettons, mon image est pas mal. Il ne faut pas recadrer pendant le processus, sinon c'est un peu le bordel. L'outil de recadrage, il vaut mieux éviter. On a déjà testé. On teste bien surtout. Et on regrette. On peut le faire le tag après pour composer les lignes. Alors, on peut le faire manuellement en commande line, voilà, et tout ça. Mais bon, Krita est quand même un logiciel qui est fait pour tourner sur des ordinateurs que les gens ont peur de la ligne de commande. Donc, à ce moment-là, on met stop. Alors, savoir qu'on peut reprendre record à chaque fois tant qu'on veut si on a la même image. Même si on l'enregistre là sous un autre nom, il va traquer toujours le même dossier pour pouvoir enregistrer les frames dessus. Et à partir de là, bon, j'ai assez d'images. Donc ici, il y a une petite icône un peu qui peut m'ouvrir et puis me montrer les projets que j'ai en cours. C'est une sorte de listing. Alors, on va voir, là, j'ai toutes mes images, vous voyez, qui se sont bien enregistrées. et il y a un bouton export et qui va me proposer... Ah ! Alors, la touche... Ah ! Non, parce qu'elle s'est ouverte, en fait, mais l'interface s'est cachée sous ma barre du haut. Alors, on va cacher la barre du haut. Configure Task Manager. Non. J'entends dans l'edit mode. Enter edit mode. More option. Et auto-hide. Hop ! Voilà ! Quand ça se peut aller la choper... Ah ! Il veut ma peau, hein ! Il veut ma peau, ce truc ! Windows click, sinon tu pourras bouger et à la fenêtre. J'utilise la touche pour autre chose dans mes raccourcis. Du coup, ouais, je l'ai désactivée. Donc, voilà. L'entrée des nombres d'images. Donc, on peut dire, voilà, mais 60 images par seconde, 60 images de notre dossier et la vidéo, le nombre d'images par seconde de la vidéo qui aura. Une intro, qui a fait deux secondes. Une outro, comment on montre le dessin, combien de temps en seconde. Et puis, voilà, on peut retailler, si on a aussi plein de grandes frames pour faire une vidéo à ce moment-là. Et là, je mets en WebM parce que j'ai un petit problème avec le codec MP4 sur Fedora 37. Et donc, l'endroit de sauvegarde finale. Et normalement, quand on le fait, il n'y a pas beaucoup de frames. Ça va faire un film minable de deux secondes. Là, c'est le stress des 100% qui reste à 100%. Que les dieux de Krita soient. c'est le moment. Ah oui, c'est proportionnel au niveau de temps. Voilà, voilà. Et donc là, on a une petite interface pour dire, je veux voir le film ou montrez-moi dans le dossier où ça a été enregistré, si on ne sait plus où ça a été enregistré. Et voilà, c'est le nom NotSaved parce que je n'ai pas rentré de nom. et je vais le lancer. Et normalement, hop, on va voir le petit dessin qui se refait. Voilà, vous savez maintenant utiliser, normalement, si vous avez, voilà, le recorder de Krita et ça vaut le coup. Alors, je regarde par rapport au temps parce que bon, j'ai prévu un truc où en fait, le recorder, c'est une case et... Mais bon, ça sera le thème d'une vidéo à mon avis ou quelque chose. Je suis content plutôt de prendre un peu le temps sur quelques fonctionnalités comme ça, plus clés. Hop, je vais remettre Krita et une autre chose qui est passée aussi inaperçue, c'est le mode Storyboard de Krita. Alors voilà, c'est un mode qui a été fait, qui est déjà dans les versions de Krita et donc, pareil, c'est une palette. Il faut aller dans les dockers et voilà, vous avez le storyboard. J'imagine qu'en français, ça va être marqué storyboard aussi. Je pense que l'appellation est un peu partagée. Je vais le garder un peu dans l'interface parce que, voilà, ça fait partie de ces palettes où on a besoin de place quand on travaille dessus. Donc, c'est pas mal sur un second écran. Je vais vérifier l'heure pour ne pas être sûr que je déborde. 46, super. C'est vrai ? Bon, merci. Un tout petit peu, plus un minute. Alors, le storyboard, comment ça va fonctionner ? Vous voyez, pour l'instant, c'est vide. C'est le genre d'interface utilisateur qu'on aime parce qu'on ne se sent pas du tout guidé à savoir quoi faire. Alors, voilà, on voit le petit plus en bas et c'est ça, le bouton magique. C'est-à-dire que pour commencer à déclarer une première image de son storyboard, il faut dire ajouter ça à mon storyboard. Et là, on a cette scène-là qui arrive. on va garder à peu près la même thématique. Une petite fleur et puis, on a le petit chat qui est là et qui voit la petite fleur. On va dire, il est en colère avec. Je vais lui mettre des ciseaux parce que, voilà, une bonne histoire sans sadisme n'est pas une bonne histoire. Non, je rigole, j'en fais plein. Mais non, ce ne sont pas des bonnes histoires. Hop, voilà, là, il y a la petite fleur. Et voilà, on va vouloir faire évoluer son image. On peut dessiner comme ça son canvas. Et donc, je remets plus quand je veux faire une autre image, que je suis prêt à faire une autre image. À ce moment-là, il va me proposer directement une autre image complètement. Donc là, je peux directement faire mon petit chat qui, bah oui, il va passer à l'action. Voilà, ça serait une démo de deux heures. Je vous promets que ça serait mieux dessiné. Voilà. Et la fleur, aaaah ! Donc, si on veut revenir sur notre image précédente, on n'a qu'à cliquer dessus. On revient pour la travailler. Voilà, j'ai envie d'anthropomorphiser la plante. ça rend le drama encore plus. J'ai une deuxième image et là, je vais en faire une troisième et je me dis que j'aimerais bien l'insérer entre les deux ou quelque chose. Je vais arrêter avec le dessin. On va dire, voilà, je fais une deux. Et là, on peut normalement faire un glissé-déposé. C'est là où hier, où l'interface graphique a un peu lagué. Voilà. Non mais voilà, c'est pour dire qu'on peut réorganiser comme ça, bien sûr, ces images. ça paraît, c'est un... Quand on travaille, c'est nécessaire. Et ça veut dire aussi rajouter des... Comme vous voyez, il faut avoir un sacré coup de main. Ah, voilà. Donc, sur cette image-là, ce que j'aimerais faire, on va faire... Ah oui, si je mets CTRL Z, ça me remet l'animage. Bon ben, je suis bon pour un tour encore. ça enregistre toutes les images dans un seul fichier Krita ? Oui, comme une animation parce que Krita a un module d'animation et d'ailleurs, on va les retrouver après ces images-là sur la ligne temporelle d'animation. Si tu dis que le flash, ça ne marche pas. Ça serait peut-être intelligent. On essaye ? Non. 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 De quoi ? Ah oui, alors oui, il y a tous ces champs-là qu'on peut changer. Voilà, je ne vais pas les faire parce que j'ai la flemme de taper. Mais je vais montrer après les métadatas et tout ce qu'on peut faire. Donc, on va faire la plante qui se venge. Je ne sais pas. C'est une plante qui fait comme les trucs de boutonnière qu'il y a de l'eau dedans. Il faut suspendre un peu sa crédibilité. C'est de la fiction. Voilà. Et puis, je vais faire une autre image simplement pour en avoir plusieurs parce que je vais montrer comment on peut exporter. Donc, on va faire le chat qui, lui, il est en colère et puis notre petite plante a gagné grâce à son mérite et sa force personnelle. Ça, c'est une histoire. Non, mais voilà. Donc, on a les quatre images et voilà. Quand on a fait son storyboard, bien sûr, un storyboard, c'est beaucoup plus que ça. On peut ajouter aussi des couches de commentaires. Alors, ça va être pour ajouter des descriptions. Quand on veut ajouter, dire là, j'aimerais que la fleur soit rouge ou quelque chose, on ajoute une couche. Là, elle s'appelle commente. Je vais l'appeler description parce qu'on va pouvoir dire non, ce n'est pas qu'une description, c'est aussi des sons. Qu'est-ce qui se passe dans mon film ? Ça, ça doit faire plop ou quelque chose. C'est une autre colonne encore. Bon, description, voilà. J'avais dit fleur rouge ou fleur rouge. Bon, ce n'est pas grave. A, B, C, c'est pour la démo. Voilà. On peut rajouter d'autres, ça va faire une colonne qui se rajouterait. Je ne vais pas tenter le diable. Je ne sais pas pourquoi, ça devrait marcher, mais bon. Il y a un bouton export une fois qu'on est prêt. On peut sauvegarder aussi son projet au cas où ça crache. Simple précaution, ça ne devrait pas. storyboard. Voilà. Et je vais aller dans export. Et là, on a le choix d'exporter en PDF ou en SVG. Voilà. On va faire en PDF. On a plein d'options. La page A4, en mode portrait, voilà. Derrière, ça va utiliser un template, donc une sorte de modèle qu'on va pouvoir paramétrer dans Krita pour savoir ce qu'on veut. Une entête de storyboard, si c'est dans notre production, si on veut que l'image soit à un endroit ou à un autre endroit. C'est un fichier en fait SVG avec des balises à l'intérieur du SVG en ID qui dit où mettre quoi dedans pour ceux qui sont plus techniques. Mais voilà, ça peut aider au sein d'un studio à se dire, voilà, on peut faire quelque chose. Voilà. Là, il s'est marqué, je vais marquer storyboard, le fichier d'export, .pdf. Et je vais faire export avec les défauts, le nombre de colonnes, nombre de lignes, taille de typos. C'est tous en fait ça que je passe un peu rapidement. Mais voilà. Et normalement, on va avoir le storyboard qui est là sous forme papier pour les gens qui travaillent en collaboratif. Donc voilà, le nombre de secondes et ça, vous pouvez aussi, bien sûr, changer. Scène 2, scène 3, l'autre page, bien sûr, saut de page avec la scène 4. Donc ça, c'était fait pour pouvoir automatiser justement le travail des petits studios ou des animateurs en indépendant qui vont avoir un storyboard. Alors, il faut savoir ensuite que je peux fermer ça, mettre l'interface de Krita. Donc on a un bouton d'interface en haut avec les interfaces pré-sauvegardées. Ce sont les arrangements de palette, tout simplement. Et on va avoir un arrangement de palette animation. On en a aussi un storyboard, storyboarding. donc là, je vais mettre celui animation et il va nous mettre la ligne temporelle d'animation et on va retrouver ici nos images comme des keyframes en fait d'animation. Donc, si à ce moment-là, on veut les prendre, les balader pour timer l'animation, on peut profiter de faire son storyboard et de le timer en même temps. C'est un peu sympa. Voilà. Tout ça, c'est sauvegardé bien sûr dans un fichier Krita. Alors, j'ai fait donc le recorder et le storyboard. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui connaissaient déjà ces fonctions-là. Oui. Si on modifie sur la timeline, ça modifie aussi le... Alors, j'ai caché cette étape-là parce que justement, c'est là où ça fait péter le storyboard. C'est-à-dire que le storyboard va garder comme si c'était la position numéro 4 sur la timeline et il va montrer, je peux le montrer, une position blanche. Ah oui. Oui, c'est par rapport à... C'est par rapport à savoir si... Voilà. Les modifications temporelles mettent à jour. Eh bien, non. Voilà. Donc ça, c'est une chose que j'ai découvert et j'ai fait, ah bon, c'est encore le côté pas encore super au point. Vaut mieux faire son storyboard d'un côté et timer après mais parvenir de l'un à l'autre. Donc là, bien sûr, voilà, on a ça parce qu'en fait, il y a l'image numéro 3 qui est en hold. C'est-à-dire que là, elle va, d'après la ligne temporelle, c'est l'image 3 qui se poursuit jusqu'à l'image 4 et comme j'ai décalé, donc mon image 4 sur le storyboard va devenir en fait l'image 3 répétée. Donc voilà, ça c'est quelque chose, oui, pour la façon de travailler, qu'il faut faire l'un après l'autre pour le time-age mais voilà, c'est pas encore fluide de passer de l'un à l'autre, c'est dommage. Ça aurait été bien justement que les secondes se mettent à jour et tout ça, bon, c'est peut-être prévu. On avait deux des storyboards dans les docker ? Quelque chose storyboard, non ? Ah oui, il y avait deux vignettes pareilles ? Non, dans les docker, il n'y avait pas du storyboard 1 et du storyboard 2. J'avais ? Je peux regarder mais ça ne me donne pas grand-chose. À savoir que moi, tout ce qui est le module d'animation de Krita, je l'utilise beaucoup moins mais je trouve que c'est très intéressant de le montrer. Non, c'est storyboard tout court et puis c'est les scènes. scènes 1, scènes 2, voilà. Alors, est-ce qu'on a le temps ? Il est 55 chauds pour une dernière ? Ouais ? Ça va ? Ou c'est toi qui l'organise ? C'est vous collectivement qui le dites ? Oui. Bon, d'accord. Alors, je vais remettre en interface défaut et puis je vais regarder parmi la liste qu'est-ce qu'il me dirait le plus. Alors, ouais, il y a plein de choses. Il y a eu des réécritures majeures, il y a plein d'outils où on peut faire tourner des choses et ça, machin, voilà. Mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est que le plugin qui était Gimic, c'est-à-dire ce sont des filtres que normalement dans Krita on peut aussi appeler, qu'on peut appeler aussi dans Gimp, dans plein de logiciels, a été intégré maintenant par défaut et complètement mis dans le code aussi, c'est-à-dire que toutes les versions de Krita vont avoir Gimic par défaut. Avant, il fallait installer quelque chose d'externe. Donc, alors, vous allez dire, d'accord, c'est bien, mais à quoi ça correspond ? Alors, je vais essayer de trouver un fichier pour faire de la démo. On va prendre ce petit mastodon, j'avais des trucs fun pourtant. Regardez ça. quand même. Non. Du coup, celui-là, on va le passer à la trappe. Voilà. Par exemple, sur ce fichier-là, ça va me permettre de montrer des filtres, simplement. Donc, dans filtre, vous avez maintenant le StartGimicCutie, même si vous ne l'avez pas d'installé à côté. Il est vraiment mis dans Krita. Sauf si vous passez par un paquet d'une distribution obscure qui a mis le drapeau pour pouvoir le zapper. Ça peut se passer. Et donc, voilà, Gimic va être toute une interface qui va vous donner accès à plus de 584 filtres quand même. Donc, c'est pas mal. Il y a de quoi se faire plaisir. Par exemple, en artistique, vous avez des choses comme, je vais prendre bien sûr au hasard celui qui prend le plus de temps à calculer. Ça, c'est classique. Non, mais voilà. Là, ça a un côté brushifi qui donne un coup de pinceau. Vous pouvez paramétrer le style au coup de pinceau si c'est une ellipse, la taille du coup de pinceau ou ça. Donc, ça peut transformer certains documents en aspects plus painting. Des choses comme le bloquisme qui vont faire des gros blocs partout. Enfin, bon, voilà, vous voyez ce que c'est qu'un filtre. De toute façon, si la plupart d'entre vous travaillent dans l'image ou ont déjà vu un logiciel de manipulation d'image. mais Gimic, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas simplement je te donne un truc et tu me ressors une autre transformation. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes où on peut demander des informations un peu spéciales. Et par exemple, il y en a un que j'adore qui est le in-painting de Gimic qui je trouve hyper puissant. Alors pour ça, j'ai besoin simplement d'une brosse en pixels pour créer un petit masque. Donc, je marque pixel art dans les brosses. Pixel, tout simplement. Et je vais avoir comme ça un pinceau qui, si je zoome, va faire des gros pixels. Vous voyez, c'est soit le pixel est de la couleur ou soit il n'y a pas. Mais il n'y a pas l'aliasing, il n'y a pas des transparences tout autour. Et ça, c'est important parce qu'on va pouvoir transmettre à Gimic des informations de dire cette zone-là fais-en quelque chose. Mais il faut que ça soit la même couleur de code de couleur. Donc, parce que je suis un peu paresseux, je vais lui donner la couleur de code 25500 qui correspond au rouge pur. et je vais simplement vouloir demander ce inpainting pour bouger tous ces papillons dans cette image-là. Je vais lui dire « Allez, vas-y, tu m'effaces tout ça et tu vas me recomposer le fond derrière. » Et pour ça, le gimmick est très balèze. Donc, une fois que j'ai un peu supprimé tous les papillons, c'est-à-dire fait simplement sur la couche peint ces masques en rouge, je vais dans Filter, Start gimmick cutie, et là, je vais pouvoir demander, alors ça va être dans, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de filtres, on a parlé de 580, et bien voilà, il y a des catégories. Là, il y en a un qui s'appelle, ça va s'appeler de la réparation parce que vraiment, on veut réparer quelque chose. Donc, c'est dans Repair. et vous avez la catégorie des in-paint. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs algorithmes de in-painting. Le multi-scale est mon préféré. On clique dessus, il y a la couleur déjà rouge, c'est pour ça que je l'ai pris. Et en fait, ça y est, il a complètement nettoyé les choses. Je mets OK, il va calculer un petit peu. Alors ça, si vous avez une image et qu'en imprimerie, il y a besoin d'un bord de 5 mm tout autour, faites un bord rouge pétant, in-painting, il vous le remplit, vous avez vos fonds perdus. Là, je dois ça, les livres Peppers et Carottes et les images en pleine page, ça vient de là. Ça, c'est aussi bien, c'est quand on a un personnage qui est dans le fond et puis qu'on le peint en dur sur le calque et qu'il y a un éditeur ou quelqu'un qui dit je voudrais qu'on supprime le personnage. Ben oui, par exemple, dernier exemple, on va revenir un tout petit peu sur l'image avec Pepper What a Week parce que je pense que in-painting pourrait vraiment gérer ça. Alors, si j'arrive à gérer mon menu du haut, voilà, je glisse, j'ouvre dans un nouveau document, voilà, et on va dire, tant que j'ai le pinceau, ben que, voilà, on ne veut pas de carottes. Voilà, mais c'est chaud là parce qu'on a quand même une texture, on a un dégradé de fond et puis, il va chercher dans l'image un peu faire des copiés-collés. Donc, quelque part, j'ai peur qu'il me colle une paper dedans, mais on va essayer quand même. On est joueur, c'est le dernier, allez. Donc, je mets Start, je le laisse un petit peu, voilà, il avait déjà bien compris ce qu'il fallait, la dominance du fond, les personnages, les silhouettes, il a compris que j'ai pris la silhouette de ça, que je voulais ça en moins. On va voir si le résultat va être à la hauteur parce que des fois, la preview est trompeuse. il ne faut pas baser tous ses espoirs sur la preview. Voilà, voilà, donc ça, merci. On va s'arrêter là-dessus comme c'est un exemple qui a fonctionné, qui n'a pas eu de crash et tout ça. Et voilà, donc il y a des pépites comme ça. Gimme Cutie, dedans, il va y avoir d'autres choses comme appliquer un style à une image qui est complètement magique, c'est-à-dire qu'on peut dire pas moi cette image-là que tu vois à la manière de Picasso. Ils sont en train de créer plein de choses. D'ailleurs, si on est un peu joueur, je peux le lancer. Non, 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 on est bien là-dessus, on finit là-dessus. Je vous laisserai explorer. Voilà, il y a plein de choses dans Krita. Tout ça, ça vient des blogs post de Krita à leur sortie, mais bon, on s'est noyé dans... Ça, on a refactoré ça, c'est bug fixé, ça, c'est à des fois difficile à comprendre et je vais essayer de faire une vidéo avec tout ça parce que maintenant que c'est écrit, de toute façon, ça sera fait, mais un peu en anglais, enfin en franglais. Merci à tous en tout cas d'être venus, c'est super sympa. Merci. S'il y a des tout petites questions... Ouais, ça vaut le gaming, c'est pas... C'est des l'autorité c'est vraiment... Alors, je vais le lancer parce que normalement il y a les logos qui sont en dessous. C'est une branche de recherche, un laboratoire de recherche à Caen du CNRS. Donc voilà, ils ont ces algorithmes d'images qui sont des papiers où, voilà, ils sont dans la rubrique comme de la recherche tous les six mois ou tous les un an je crois qu'ils font une proposition de papier. Voilà, le laboratoire vit comme ça en fait. savoir que dans les 580 il y a des pépites il y a aussi des trucs qui ne servent à rien c'est normal. Ça n'a pas été développé initialement pour la personne qui est dans le son ? Non, ça a été développé en libre et open source et puis après il y en a qui ont dit ça serait bien quand même si on pourrait l'utiliser dans... Au début ça a été GIMP beaucoup et dans Krita ça a été beaucoup de façon optionnelle c'est-à-dire un module et ça bugait pas mal parce qu'on peut en rentrer plusieurs calques et demander la sortie de plusieurs calques avec GIMP parce qu'il peut recoloriser des images noir et blanc il fait des trucs de fou comme ça. Et donc dernièrement avec le 580 quand ils ont décidé de l'avoir maintenant dedans tout ça ça a été stabilisé c'est-à-dire les noms de calques tout ça donc voilà c'est du bonheur à utiliser quoi. Une autre question ? Avec les photos ça marche bien ça ? C'était fait pour. C'est plutôt en fait pour Krita que je le détourne un petit peu mais oui c'était à la plage et puis qu'il y a des gens derrière qui trollent la photo dans l'eau et ben voilà déjà fait quoi. Est-ce qu'on a encore besoin de GIMP ? Terrain épineux je ne répondrai pas. Voilà. Non 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 bien sûr on a toujours besoin d'alternatives et l'équipe de GIMP est formidable. C'est un génie qui est dans GIMP ben voilà tout va bien ben je vous souhaite une bonne conférence voilà je vais continuer les dédicaces moi des peppers et carottes tout le week-end là où je serai sur ma chaise et puis ben voilà n'hésitez pas à passer à me demander des questions sur Krita il n'y a pas de soucis. Bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada